bonjour à tous donc cette vidéo fera partie de la de la liste à la découverte du flamenco donc on va découvrir différents palos comme je vous expliquais précédemment qui me voilà moi qui me tiennent à coeur donc là on va avoir sûrement mon style préféré aujourd'hui qui est la farouka donc je vais essayer d'être concis parce que je pourrais en causer pendant des caisses et en faire pendant au moins 30 minutes en vidéo donc on va essayer de faire de faire assez court donc c'est un style très intéressant très important très intéressant pour les débutants parce qu'il en 4 4 contrairement à la solea la bouléria l'allégria qui en 3 4 avec un compas à 12 temps on est sur quelque chose d'assez plus facilement compréhensible pour voilà pour nous les occidentaux on est vraiment dans un style en 4 4 donc style en 4 4 c'est à dire quatre temps par mesure quatre pulsations par mesure donc on va raisonner sur un compas à huit temps mais là c'est tout bête c'est binaire tout blond c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 etc etc la grille d'accord pareil est très très simple très abordable pour pour le commun des mortels pour les débutants également donc c'est parti je vous invite avant de démarrer à si vous voulez voir vraiment ce que peut être la farouka écoutez le maître incontesté de la farouka qui s'appelle sabikas vous cherchez sur youtube s-a-b-i-c-a-s sabikas et vous allez voir que il y en a c'est le maître de la farouka reconnu et incontesté c'est vraiment c'est vraiment sublimissime quoi il ya beaucoup de connotations arabes voilà c'est vraiment l'un des styles les plus arabo-andalouse avec la avec la zambra et bon la zambra c'est vraiment très 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 orientale là c'est vraiment un savoureux mélange entre entre l'occident et l'orient voilà on va découvrir un petit peu tout ça donc on va jouer beaucoup sur la gamme mineur harmonique etc qui va nous permettre d'avoir un timbre la gamme de la mineur classique c'est à dire do majeur sont relatifs la mineur c'est mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol maintenant si je veux jouer la gamme de la mineur harmonique je vais devoir augmenter mon sol d'un demi ton pour arriver à un sol dièse c'est à dire que je vais créer une sensible une septième majeure sur ma gamme de la mineur qui comporte normalement un sol là pour créer une tension naturelle vers le la on va mettre un sol dièse et là c'est ça qui va donner toute la couleur pour le coup toute la couleur un peu flamenquito donc si je reprends ma gamme à partir de gros mi donc je vais avoir toujours mi fa non plus sol mais sol dièse mi fa sol dièse la si do ré mi fa sol dièse la si do ré mi fa sol dièse la la sol dièse fa mi etc etc après tout le charme va être justement de mélanger le sol au sol dièse donc ça c'est si vous voulez bosser vos gammes et vous devez bosser vos gammes parce que c'est extrêmement important donc commençons la farouka on va commencer par un accord de mi 7 donc là c'est tout bête 0 2 0 1 0 0 mi 7 4 temps la mineur 4 temps je refais la même chose mi 7 4 temps la mineur 4 temps ensuite je passe en ré mineur 1 3 2 la mineur 4 temps mi 7 et je termine par mon la mineur si je fais tout en noir je vais avoir 1 2 3 4 5 6 7 8 à nouveau mi 7 2 3 4 et la 2 3 4 ré mineur 2 3 4 la mineur 2 3 4 ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il nous faut toujours tout comme la sole a un esprit conclusif sur la dernière mesure en fait sur le la on va souvent essayer de trouver des choses qui vont faire qu'on a un effet voilà on donne le sentiment qu'il y a une boucle un cycle qui se termine donc si je reprends à partir du ré mineur voilà voilà là on a une petite subtilité que je vous montrerai par la suite donc il faut déjà garder à l'esprit que la dernière mesure de la mineur elle doit être conclusive donc vous avez vu à la main droite j'ai fait quelque chose d'assez simple j'ai fait pouce, index, pouce, index mes temps forts étant le premier et le troisième temps c'est le pouce qui va guider 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 maintenant si je veux faire la même chose en croche je vais avoir pouce, pouce, index, index, pouce, index, 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 index moi je crois que naturellement je remonte par l'index mais si vous remontez par le pouce c'est pas grave donc si je vous fais une mesure on peut faire pouce, pouce, index, index, index ou pouce, index, 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 index et là j'ai mon débit de croche 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 3 4 1 2 3 4 et 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 donc là pour terminer j'ai gratté corde de la corde de ré donc noir noir ensuite ici je vais écraser avec mon premier doigt qui est ici là sur la corde de si en première case je vais écraser les deux cordes pour faire un mini barret pour avoir voilà ce son là et j'enlève mon premier doigt de la corde de petit mi donc noir 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 et là vous avez déjà un premier rématé histoire de bien clôturer de bien clore pardon le le compass 1 et 2 et 3 et 4 et après ce qu'il va falloir prendre conscience c'est qu'il faut donner du relief il faut pas jouer de façon trop mécanique c'est à dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et en étant un peu robot comme ça faut vraiment y mettre du relief des nuances etc 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 donc il y a des petits enrichissements vous avez dû l'entendre tout le long du compass donc sur le mi7 on va venir jouer ici avec la sixte majeure la sixte étant la sixième note en partant d'une note donnée la sixte du mi mi fa sol la si do donc do sixte mineur do dièse sixte majeur donc je vais venir faire premier temps normal deuxième temps avec la sixte majeur do dièse troisième temps avec le petit doigt ici je vais aller chercher le ré la septième mineur de mi mi fa sol la si do ré ici je vais aller chercher ma septième mineur et le quatrième temps de mi est normal donc si je résonne par rapport à la corde de si je vais avoir 0 2 3 0 0 2 3 0 bon que je fasse des noirs ou des croches ça revient au même ou donc voilà pour les quatre premiers temps 1 2 3 4 ensuite le la mineur je vais venir jouer la même chose que sur le ré maté qu'on a vu précédemment c'est à dire que je vais devoir ici avec mon premier doigt écraser pour avoir le son fa au niveau de petit mi en fait j'ai mon accord de la mineur normal sauf qu'ici au lieu d'avoir la voix aigu de mi j'ai la voix de fa donc là je vais faire on va écraser sur le troisième temps 1 2 3 4 1 2 3 4 si je vous fais les deux premières mesures 1 2 3 4 1 2 3 4 je répète 1 2 3 4 1 2 3 4 et là j'arrive donc à ma cinquième mesure ré mineur ré mineur ça va être le même placement rythmique que sur le la mineur je vais aller sauf que je vais aller chercher ici la carte sol ré mi fa sol je vais aller chercher le sol que je vais placer sur le troisième temps tout comme le la mineur 1 et 2 et 3 et 4 et la mineur ensuite je fais la même chose 1 et 2 et 3 et 4 et là il n'y aura que sur le dernier mi7 où on ne mettra pas les petites notes c'est vraiment que pour le début donc là 1 2 3 4 et donc si je vous fais le compas senti avec les enrichissements un 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 donc là vous avez vraiment la tourne de base si je vous le fais un peu à ma sauce ça donne ça donc voilà avec un petit peu de boulot et un petit peu d'année ce que ça peut ce que ça peut donner donc là j'ai terminé par ça là c'est vraiment un rématé c'est une fermeture donc on va en voir quelques unes à savoir que le plus simple c'est quand même de soit de se les créer soit d'en écouter et de les relever donc la première va être assez simple on va être sur un débit de croche donc là on s'occupe vraiment des deux dernières mesures de notre compass c'est à dire qu'on aura fait mi7, la, mi7, la, ré mineur, la mineur et on va s'occuper donc là des mesures de mi7 et de la mineur qui ferment notre tourne de Farouk donc là on va commencer par la première donc qui n'est pas compliqué qui est en débit de croche le seul souci entre guillemets c'est qu'on va démarrer la falsetta c'est à dire la petite phrase mélodique ça s'appelle une falsetta en flamenco on va démarrer la falsetta en l'air et non pas sur une pulsation donc il va bien falloir compter 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et donc je gratte premier temps mi7 sur le et du 1 c'est à dire le contre temps du premier temps ça va faire 1 et l'higados c'est à dire je gratte une fois je sors deux notes et non pas alors la première étape vous pourrez jouer toutes les notes c'est à dire l'objectif ce sera de mettre du liant ce qu'on appelle des ligados des notes liées je vais vous montrer en jouant toutes les notes et après en ligados donc en jouant toutes les notes on va avoir mi7 si do ré mi ré do si la je le refais mi7 pendant toute la phrase ici vous avez vu je garde ici mon point d'ancrage le sol dièse du mi7 qui va me servir à vraiment avoir de la force et je viens le changer que quand je passe en la mineur donc ça vous pouvez vous entraîner à descendre la gamme comme ça voilà ce genre de petits exercices ça vous fera pas de mal donc on reprend mi7 1 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 3 4 avec un tempo un petit peu plus élevé 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 3 4 Maintenant avec les ligados donc là je vais faire ici ligados je gratte une fois et en fait ici mon troisième doigt c'est comme un petit marteau d'ailleurs en anglais ils appellent ça des hammer-on d'ailleurs il y a un petit coup de marteau qui va faire que je vais avoir un son parce que j'appuie très fort et très vite donc ligados ré là je vais faire un pull off c'est à dire que je gratte ma note de mi et je tire légèrement vers le bas pour avoir le son avide le son ré ligados ré mi ligados là ligados dans l'autre sens on a fait si do pour monter là on va faire do si et après voilà notre la mineure donc je vous fais les deux enchaînés 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 même chose en ligados 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 donc ça c'est un des plus simples ensuite on va changer de débit rythmique on va passer sur des rématés en triolet donc les triolets c'est tout bête vous mettez une valse dans la tête vous prenez une pulsation 1,2,3,4 on a notre pulse et là il suffit de mettre une valse 1,2,3,1,2,3 1,2,3,4 donc si on prend un tempo plus lent 1,2,3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très important de maîtriser ces triolets si on veut faire du flamenco parce que c'en est blindé, il y a des triolets partout. Donc là, toujours, on va s'occuper des deux dernières mesures. Mi 7, La mineure. Je gratte mon Mi 7. Là, ce coup-ci, je fais une noire. Je ne fais plus une croche où je pars, donc ma falséta sur le contre-temps du premier temps. Là, je laisse sonner. Et ensuite, je lance. Donc, je gratte Mi 7. Ensuite, je lance. Si, Do, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, La. Noire, triolet, triolet, triolet. Tout comme tout à l'heure, je garde mon premier doigt ici en pivot. C'est vraiment lui qui va me servir d'ancrage pour savoir exactement où je me situe. Donc, sans les ligados. Avec les ligados. Avec les ligados. Je le refais. Après, il y en a plein d'autres. Etc. Donc, si je vous fais un petit medley de tout ça, ça peut donner à peu près ça. Compasse normal en noir. 3, 4. Là, je viens de terminer ma tour. Là, je suis en proche. Etc. 7, 4. 1, 2, 3. 4, 4, 5, 2, 1, 3. 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 10. 11, 11, 11. 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 14, już infections. 14, 13, 14, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 15, 16, 24, 16, 13, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 24, 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En mêlant des parties un peu rumba et des parties un peu faruca Donc vous verrez dans les autres vidéos que je propose sur la chaîne de Golpe et Musique Comment jouer une rumba Donc vous avez les différentes rythmiques qui vont permettre de briefer un peu votre main droite Allez c'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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